bonjour à tous c'est stéphane on se retrouve pour une nouvelle vidéo sketchup et dans cette vidéo va s'intéresser donc à la création du compte rimble au téléchargement de sketchup et à son installation donc et à son activation donc vous venez d'acquérir sketchup forcément vous allez donc entrer un mail en fait pour votre abonnement quand vous allez acquérir donc cet abonnement sketchup vous allez recevoir donc un email donc on va aller dans notre boîte mail j'ai reçu effectivement donc ici voyez donc un mail qui va me demander donc ici donc d'accepter en fait l'invitation à créer mon compte cette cette invitation donc elle va être disponible pendant une durée de 60 jours je vais devoir pouvoir cliquer ici et réaliser donc cette création de compte donc le prénom on va l'appeler sketchup une famille tech mon adresse mail je vais donc cliquer sur envoyer le code et je vais donc recevoir normalement ici un code de vérification voyez trimble identity pour tout simplement donc vérifier donc que c'est bien mon adresse mail je vais dire soumettre je choisis un mot de passe voilà je fais soumettre ici un jeu je peux si je le souhaite activer l'authentification multifacteur qui va me permettre de renforcer en fait la sécurité de mon compte trimble si je le souhaite ajouter par exemple un numéro de téléphone pour pouvoir effectivement donc avoir aussi une validation par le numéro de téléphone et c'est avec des codes qu'on va recevoir et qu'on va pouvoir rentrer donc tout ça bien sûr je vous laisse décider si vous voulez le faire ou non là pour la vidéo on va pas le faire on va donc dire soumettre mon compte a donc été créé avec succès et je suis redirigé donc directement vers la page de mon compte me voici donc effectivement dans mon compte je vais pouvoir retrouver trois choses la partie paramètres du plan qui comprend en fait ici bah tout simplement mon abonnement sketchup la partie membres qui comprend ici donc pareil mon abonnement sketchup donc on voit bien que je suis un utilisateur actif que j'ai avec un compte actif que j'ai avoir donc accès à un produit d'accord et je suis titulaire de mon compte si je souhaite ajouter de nouveaux utilisateurs je peux ici donc cliquer sur ajouter un nouvel utilisateur et je peux donc m'enlever l'accès aux produits pour l'attribuer donc à ce nouvel utilisateur si je le souhaite mais en moi ici moi je suis donc utilisateur unique et c'est une licence donc personnelle je vais donc aller dans mes produits et je vais pouvoir retrouver donc dans la partie mes produits sketchup studio la partie produit n'est visible que quand j'ai un produit ici qui est affecté dans la partie accès aux produits d'accord donc quand je suis titulaire de compte et que j'ai un produit qui est affecté je peux accéder à mes produits si je suis titulaire de compte et que j'ai créé un nouvel utilisateur à qui j'ai affecté ma liste de la licence et que moi je n'ai pas accès aux produits dans mes produits je ne verrai rien c'est normal je n'aurai accès que à l'appartiment donc là j'ai un produit qui a affecté dans mes produits je vois effectivement donc sketchup studio et not for excel ici je vais avoir donc ici les applications qui sont inclus dans mon abonnement donc ici c'est une version studio je vais avoir effectivement donc verrez qui est inclus dans la partie windows mais là je vais surtout donc regarder la partie sketchup pro donc ce qui est intéressant c'est que là effectivement j'ai créé voyez mon compte j'ai donc validé avec le code que j'ai reçu par email une fois que mon compte est créé il me rebascule directement donc sur le compte trimble et ce compte là est un compte auquel je peux accéder directement par le site sketchup donc je vous montre sketchup.com d'accord vous allez donc tout en haut à droite ici et vous aurez un bouton pour vous connecter quand vous êtes connecté vous allez pouvoir tout simplement aller dans my apps pour tout simplement vous retrouver donc sur la fameuse page que vous avez obtenu donc après la création de votre compte d'accord donc sketchup.com my apps tout en haut à droite pour vous retrouver donc sur la bonne page donc une fois que c'est créé que votre compte est créé que vous avez votre espace de gestion disponible disponible vous pouvez vous pouvez donc tout simplement ici retrouver le petit encard vous voyez vous cliquez sur voir les applications inclus vous pouvez télécharger sketchup pro donc vous allez tomber sur la page de téléchargement des produits attention vous avez bien sûr plusieurs langues à disposition je vais donc télécharger ici la version pro 2022 donc en français la version est en cours de téléchargement la version est téléchargée donc je fais afficher le dossier je vais pouvoir retrouver ici donc mon sketchup je vais faire un clic droit dessus je vais dire exécuter en tant qu'administrateur alors ça c'est quelque chose qui concerne uniquement les gens qui sont sur windows quand vous êtes sur mac vous allez donc avoir un fichier à installer dans le dossier application d'accord donc ça c'est très simple à faire sur windows vous faites un clic droit exécuter en tant qu'administrateur c'est très important pour l'installation de sketchup je vais donc me retrouver effectivement donc avec le programme d'installation lancée donc il va installer obligatoirement la version en anglais donc par défaut et donc ici la langue française que j'ai donc choisi avec mon installer je vais donc dire installer et le logiciel est donc maintenant installé donc comme vous pouvez le voir je vais décrire terminé il m'a installé donc layout sketchup pro et style builder qui sont donc les trois applications qui sont installés donc par défaut quand vous installez sketchup et vous allez donc pouvoir lancer sketchup pro alors vous le lancer double clic dessus vous allez tomber sur une page qui va vous demander donc sur un écran de bienvenue de vous connecter d'accord donc vous cliquez sur connexion il va vous ouvrir votre navigateur et il va vous demander de vous connecter en fait pour valider tout simplement vous rentrez votre mot de passe et il vous dit que vous êtes connecté à toutes les choses de sketchup donc à tout l'écosystème de sketchup vous pouvez fermer effectivement donc cet onglet et vous voyez que vous êtes connecté dans sketchup et que votre abonnement donc vous verrez la date d'expiration en haut à droite chose importante à noter quand vous allez créer votre compte sketchup si jamais vous aviez déjà un compte sketchup parce que vous aviez par exemple utilisé une version d'essai une version d'évaluation avant d'acheter le logiciel pensez bien à une chose ici donc là vous voyez que mon compte trimble a bien été créé et que j'ai donc un abonnement qui a été affecté j'ai la possibilité en fait aussi de recevoir ce mail bien sûr et de ne pas cliquer dessus sauf que si je clique pas dessus et que j'ai créé mon compte quand la licence effectivement a été affectée à mon compte je ne la verrai pas en fait quand je vais me connecter donc à l'espace de création des comptes ici de gestion des comptes pardon je n'aurai accès à aucun produit en fait dans la partie mes produits je ne verrai rien dans l'appartiment ni paramètres du plan tout simplement parce que ce mail là est extrêmement important quand vous achetez sketchup peu importe si vous avez déjà un compte trimble ou non il faut toujours penser à cliquer sur ce bouton click here to accept the invitation ce bouton là vous permet d'accepter l'invitation de création de compte si vous avez déjà un compte quand vous allez cliquer ici vous allez tomber sur la page vous allez tout simplement cliquer sur se connecter plutôt que de créer votre compte d'accord donc ça pour les gens qui ont déjà un compte vous cliquez quand même dans le lien du mail c'est très important pour pouvoir valider donc tout simplement la création donc de votre licence par rapport à votre mail donnée voilà donc comment tout simplement installer donc créer son compte trimble installe télécharger sketchup l'installer et activer votre licence j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis rendez vous pour de nouvelles vidéos très prochainement à bientôt c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti